Le Voxen Club de France, c'est le seul club tricolore réunissant des passionnés de la célèbre moto Auvergnat. Quand le tribunal de commerce a prononcé la liquidation, la réaction a été immédiate pour les 360 adhérents du club. Si Voxen doit mettre la clé sous la porte, il faut pouvoir continuer à entretenir les motos. On n'est pas à l'abri d'une chute, de casser quelques affaires de carénage, un peu d'habillage. Donc si on pouvait racheter soit les moules, soit pouvoir avoir du stock de pièces, ça permettrait de continuer à rouler. C'est des belles machines comme ça, c'est quand même pas fait pour être que exposé. De belles machines comme ça, il y en a près de 4000 en France, en Allemagne et en Espagne, mais aussi à La Réunion et jusqu'en Nouvelle-Zélande. Quand l'appel aux dons a été formulé par le Voxen Club de France, les chèques et les virements ont afflué de toute l'Europe. On a à peine plus d'une semaine de récolte de dons. On en est déjà à plusieurs milliers d'euros. Je pense que ça va encore se poursuivre dans les jours qui viennent. Pour l'instant, la date de la vente aux enchères n'est pas encore connue. Et le Voxen Club de France garde encore un mince espoir que le constructeur Auvergnat soit sauvé. Dans ce cas-là, le club s'est engagé à rendre l'argent aux généreux donateurs. – Sous-titrage FR 2021